La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 4 mai 2022. Réaume Cotéan se penche sur la liberté de la presse et constate que le pays chute de 24 places, soulignant que la situation de la liberté de la presse n'a jamais été aussi mauvaise dans ce pays. Pays qui a subi une grosse dégringolade, passant du 47e au 73e rang, chutant ainsi de 24 places selon le rapport 2022 de Reporters sans frontières publié hier. La Sevoie signale la presse sous pression, évoquant les violences et intimidations en ligne, les menaces physiques, le harcèlement, les abus verbaux, entre autres. Pendant ce temps, dans Réaume Cotéan, Modiguro appelle les syndicalistes à porter le combat contre les abus dans les contrats de travail. Le secrétaire général de la CNTS, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier, a dénoncé la précarité dans les entreprises et appelle à donner la chance aux jeunes pour une prise en charge de leur avenir. Il s'est aussi prononcé sur la situation économique du Sénégal, la cherté du loyer, entre autres sujets. Et Sud Cotéan nous apprend que Maki s'engage et menace revenant sur la cérémonie de remise des cahiers de doléances 2022. Il a évoqué les réseaux sociaux, la prolifération des médias, entre autres, avant d'avertir Barthélémy Diaz et d'autres maires, indiquant que tout recrutement en dehors de l'organigramme type est nul et de nul effet. Si un maire ne respecte pas la loi, il est démis de ses fonctions. Il est révoqué, a dit le chef de l'État, selon Sud Cotéan. Vox Populé aussi livre le lourd avertissement de Maki Sala Barthé et compagnie. Un maire ne peut pas faire ce qu'il veut, sinon il est révoqué, déclare le président Sala à la une de ce journal, où il souligne que tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est nul et de nul effet. Le maire est soumis aux exigences de la loi et du règlement, rappelle le chef de l'État, qui veut mettre un terme d'une façon ou d'une autre au concert des dérives sur les réseaux sociaux, selon Vox Populi. À ce propos, l'AS rapporte que Maki Sala a été intransigeant hier lors de la remise des cahiers de doléances des syndicats au Palais de la République, où il a promis de mettre un terme aux dérives sur les réseaux sociaux. Concernant les grèves à Touva, le président Sala a indiqué que l'État ne peut pas comme ça payer des salaires pour des gens qui ne travaillent pas. L'État a décaissé 627 milliards de francs CFA pour des subventions et des salaires, a-t-il aussi déclaré, selon l'AS. Et le soleil fait zoom justement sur ces 627 milliards de francs CFA injectés pour faire face aux défis de l'énergie et à la flambée des prix, entre autres. Le quotidien national fait aussi état d'un plan de restructuration de la poste en cours. Poste qui intéresse justement l'observateur qui nous fait part d'un tout nouveau scandale issu de la fouille à l'agence principale et au centre financier. Une centaine de chèques près de 30 à 400 millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA en liquidité ont été retrouvés dans des bureaux, révèle l'observateur qui livre les détails de cette grosse perquisition ordonnée par le juge du deuxième cabinet à sa page 6. Et à sa page 3, l'observateur évoque les élections législatives à Thiesse et le danger de mort politique qu'elle pourrait représenter pour Idriss Assek. Idriss Assek qui redéfinit le patriotisme selon Dakar Times dont il occupe la une tout souriant. Ce journal rapporte les propos du président du Conseil économique, social et environnemental tenu lors de la fête de Corité. Le patron de Réoumi a exhorté les acteurs politiques à la retenue et au sens de la responsabilité afin de préserver l'unité et la cohésion nationale, note ce journal. Et le journal L'Asse rapporte les minutes d'une audience croustillante au palais informant que la patate chaude des investitures de Thiesse a été refilée au président Macky Sall. L'Asse rappelle que les investitures faites par Idriss Assek lors des dernières élections locales avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais pour les prochaines législatives, la patate chaude a été refilée au président Sall. Et c'est à l'Assela qui en a fait la proposition lors de l'audience entre la coalition Beno Bokuyakar du département de Thiesse et le président Macky Sall. Par ailleurs, la rencontre a servi de tribune à certains responsables de la coalition d'assainer leurs quatre vérités, rapporte L'Asse. Ce journal, tout comme beaucoup d'autres, rapporte un drame qui a eu pour cadre Gina Aurai, où un écolier de 17 ans a été tué par son camarade pour une banale histoire de Fugudjaï. La dispute portée sur leur tenue de Corité note pour sa part Libération, qui nous apprend que Mordjane a été poignardée par son camarade à l'épaule. Concernant l'affaire de la femme retrouvée morte à Théva-Buanpeul, Libération nous apprend que Marie-Émoire était âgée de 60 ans et a été ligotée, pu être anglée. La section de recherche de Dakar est mobilisée pour faire la lumière. Sur cette affaire, l'UNIS pendant ce temps suffisque contre une chronique macabre et annonce une pétition pour le rétablissement de la peine de mort. Note Libération, qui nous met par ailleurs sur la piste des 2 milliards de fonds CFA volés à Papis-Demba-Sissé. Vox Populi, pendant ce temps, dévoile la vie de merde des influenceuses, faisant focus sur le Pot-à-Poti à Dubaï, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada